Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga entre deux de Kuchira Donc en ce qui concerne le manga entre deux, nous sommes donc sur un manga en deux tomes des éditions Akata Pour ce qui est du genre, je ne te dirai pas le genre parce que je trouve qu'en fait il est fait pour tout le monde Quand on regarde le résumé, il est vraiment fait pour tout le monde Donc nous, enfin ce que je veux dire c'est qu'on dit qu'un shoujo ou un josei vise plus un public féminin Qu'un séné vise plus un public masculin Et là je trouve que même un garçon devrait lire ce manga parce qu'il est vraiment très 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 intéressant Voilà, et c'est un josei de base, voilà Mais je suis pas d'accord Toujours est-il, en ce qui concerne donc le manga, il est en deux tomes Dans le genre tranche de vie et romance Donc la tranche de vie est supérieure à la romance Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2016 au Japon Septembre 2019 et novembre 2019 pour la sortie en France L'âge concilié est de 14 ans et plus Et comme je l'ai dit, nous sommes avec le manga Kuchira J'insiste là-dessus parce qu'il y a un autre manga du nom d'entre deux qui serait donc Aichi Et voilà en ce qui concerne les informations sur le manga On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que ça a été un giga coup de coeur Mais en même temps, je savais déjà rien qu'au tout début En fait on a su dès le départ qu'on allait avoir ce genre de qualité de couverture Et les illustrations dès le départ Parce que Akata nous l'avait révélé Et Akata d'ailleurs a fait une vidéo explicative, présentation et tout ça de ce titre Donc i, barre d'info Donc je trouve que les illustrations de couvertures sont juste magnifiques Parce que si on regarde à l'avant, sur le tome 1, on les voit en tant que primaires au tout début Et on voit donc que la fille a une apparence de garçon et que le garçon a une apparence de fille Et pour la suite, on voit que la fille est toujours à droite et elle a son apparence de fille Et on voit que donc, entre parenthèses, l'équilibre a été rétabli Putain j'y crois même pas à ma propre phrase Enfin bon, tu vois ce que je veux dire Ce que j'aime énormément c'est que justement quand on est sur le tome 1 Quand on le retourne, on a les personnages en version adulte Enfin en adulte, lycéen Et là on a justement la version enfant du dos de ça Donc ça je trouve ça plutôt cool au niveau du choix et la présentation J'ai oublié putain de lire les sous-catégories de Akata Je suis désolée pour le putain mais ça m'a énervé Romance, puberté et apparence Voilà, c'est vrai que les apparences là-dedans sont très importantes dans ce manga Donc justement, on a un résumé, une phrase d'accroche Enfin une phrase, un texte d'accroche ici Le résumé en haut On a le même pour les deux volumes Donc ça je trouve ça super bien Et donc on a aussi les fameux nouveaux logos de Akata Je viens de le constater, donc j'adore franchement Mais donc ça je t'invite aussi, je te mets le lien de la vidéo si tu ne l'as pas encore vu Quand on enlève les jaquettes, on a à peu près les mêmes illustrations Mais différentes et évoluées on va dire Donc je trouvais ça plutôt sympa Et pareil, en fait on a joué avec l'avant et l'arrière comme on avait du coup pour le début Donc ça je trouve ça plutôt cool Je te laisse découvrir l'autre en image Pour ce qui est de quand on ouvre le manga On se retrouve avec une sublime illustration Je la trouve divine Et très représentatrice de la série en fait, du résumé de l'histoire On a le sommaire qui est simple, basique Mais très efficace surtout par rapport au scénario Je trouve qu'il ne fallait pas quelque chose C'est de très sophistiqué, de très matu vu, etc Vu le contenu de l'oeuvre Et donc on a cette fois-ci juste comme ça Je suis déçue qu'on n'ait pas eu une image en couleur pour la page là Mais bon On retrouve le même sommaire, pareil on n'est que sur les pages en noir et blanc Et on commence directement l'aventure Mais ce que j'aime aussi c'est les pages de chapitre Qui sont juste super bien travaillées à chaque fois Et qui ont une logique Tu la vois en version enfant et qui se regardent en version adulte Et ça je trouve ça juste magnifique au niveau des choix des illustrations Je te laisse donc avec elle Donc, donc en ce qui concerne Je suis désolée J'ai fait esprit en fait d'avoir une voix masculine Pour les deux premières parties Et féminine pour les deux dernières parties Tout simplement parce que je me suis dit que ça collerait mieux avec le manga Et j'ai toujours pas l'impression que tu sois droite J'ai toujours pas pris le temps en fait d'utiliser le nouveau trépied Parce que je dois faire une vidéo pour l'autre chaîne avec Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Je l'ai trouvé juste magnifique Et voici la note J'ai fait esprit donc d'avoir une voix plus masculine Pour les deux premières parties Et féminine pour les deux prochaines Parce que tout simplement On est donc sur un garçon qui a une apparence de fille au tout début Et une fille qui a une apparence de garçon au tout début de l'aventure Quand ils sont en primaire Parce que leur famille donc leur demande Enfin leur demande non Mais il leur fait comprendre que ça serait mieux S'ils avaient été nés avec l'autre sexe plus ou moins Et donc j'ai trouvé déjà rien que le message très intéressant Alors certes Il y a le garçon en fait On découvre très vite que Sa maman aurait préféré que ça soit une fille Parce que c'est Voilà il y a eu une relation avec son père Au gamin Très compliqué Donc en fait Justement la mère aurait préféré que ça soit une fille Pour que la fille soit de son côté etc Et pour ce qui est de la fille Justement qui se fait passer pour un garçon C'est parce que son frère Son grand frère est mort Et donc En fait C'est dit que pour que sa mère la regarde Il fallait absolument qu'elle soit un garçon Pour remplacer en fait son grand frère Donc j'ai vraiment aimé Et je voulais au départ me démaquiller un côté Pour faire vraiment un côté garçon et un côté fille Parce que c'est un petit peu le coup au niveau Justement des jaquettes Parce que si tu regardes bien A droite à chaque fois on a la fille A gauche à chaque fois on a le garçon Et voilà Donc du coup J'ai voulu faire ça Mais voilà Le démaquillage Comme je dois filmer encore une vidéo après J'ai pas pu Donc je me suis dit Moi au niveau de la voix ça le ferait Donc toujours étudiant En ce qui concerne le scénario J'ai juste surkiffé l'idée Et j'ai trouvé ça juste génial Pour ce qui est donc du manga Ce qui est très 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 intéressant comme titre Et c'est pour ça que je disais justement Qu'il pouvait s'adresser à un public Qui vise Enfin qui aime le genre lecture féminin Comme ceux qui aiment la lecture masculin Parce que dans le premier volume On est concentré donc sur l'aventure Avec la jeune fille Et après on va presque revenir A la caisse départ Pour le tome 2 Et nous aborder donc le point de vue du garçon Et comprendre en fait son point de vue Et pourquoi justement au tout début La jeune fille se prend avant Et qu'il ne veut pas sortir avec elle Alors que pourtant Quand on voit On lit le manga On se dit que c'est une évidence Quand en fait ils sont faits pour être ensemble Que c'est une évidence Que c'est la moitié parfaite en fait pour l'autre Et donc justement J'ai trouvé ça très intéressant De comprendre et de découvrir en fait La vision du garçon Et il y a quelques mangas Je trouve comme des shoujo Principalement Où justement je trouve ça dommage Qu'on n'ait pas trop la vision du mec Et qu'on ne comprenne pas forcément des fois Le comportement du garçon Alors que des fois Il y a une logique Une explication à ça Comme par exemple pour entre deux Alors certes Je sais quel manga Elle et lui Où justement on a la même histoire En trois tomes x2 Où on découvre d'abord la vision du garçon Et la vision de la fille On a un scénario totalement Concentré sur la fille Sur les tomes L Et sur les tomes L Lui on est concentré sur le garçon Je ne l'ai pas encore lu Mais il m'intéresse Et donc je trouve ça Justement génial Qu'on puisse découvrir Et comprendre surtout le garçon Parce qu'on serait tombé limite Sur un one shot un peu plus gros Parce que Si on compte au niveau des pages Il y a un petit peu de la fille Sur le tome 2 Mais pas beaucoup au tout début Bah on serait resté sur quelque chose Quand même où on aurait été insatisfait Le fait que l'auteur justement Nous ait proposé de découvrir La vision du garçon Et l'explication en fait de tout cela J'ai trouvé ça justement génial Et très intéressant Et c'est Bon ça ne m'étonne pas C'est Akata qui l'a proposé Hein Donc ce genre de scénario là Ça ne m'étonne pas Vu qu'Akata justement Nous propose quelque chose De très intéressant Surtout que ce que j'ai aimé C'était justement Pour nous mettre en avant Le fait qu'une fille Soit obligée entre parenthèses De se faire passer pour un garçon Pour convenir à sa famille Et inversement Alors ce n'est pas mon cas Moi c'est autre chose Si jamais tu vois Mais disons que maintenant J'ai une apparence féminine Due à certaines raisons Et en fait Voilà De base Peut-être que je n'aurais jamais été Justement ce côté apparence très fille S'il ne m'était pas arrivé Certaines choses justement Dans mon passé Et si je ne fuyais pas Ce fait d'être un garçon Due justement à mon passé Et c'est là où je me suis du coup Retrouvée très facilement Dans les personnages Parce que je me suis Je les ai compris très vite Alors certes Je reste neutre au niveau Justement de mon avis Sur le manga Et même sur la note Je ne me suis pas basée du Je les comprends Parce que je suis plus ou moins Pareille qu'eux Mais vraiment En tant que lecteur lambda Et après C'est vrai que quand j'ai lu L'intégralité du tome 1 Après quand j'y ai réfléchi Avant de lire le tome 2 Je sais vrai qu'on a quand même Quelques points en commun Et je les comprends Mais lors de la lecture Ça ne m'a pas influencé du tout Par rapport à mon avis Et donc mes notes Restent quand même neutres Voilà Donc je te laisse découvrir Bien entendu ma petite note En ce qui concerne le manga Mais sache qu'il est vraiment Très intéressant Et même si tu n'es pas forcément Un accro au shoujo Ou au josei Je t'invite quand même A lire ce manga Même si tu es un garçon Parce que des fois Ça te permettrait justement D'avoir une vision Sur certaines choses D'une façon différente Et justement C'est aussi un message Je trouve Peut-être pas préventif Mais il y a quand même Un message là-dessus Avec Évite peut-être de juger Des fois des gens Justement par rapport au fait Que ce soit une fille Mais qu'elle se comporte Comme un mec Ou que ce soit un mec Qui se comporte comme une fille Sans savoir en fait Sans creuser l'envers du décor Et sans savoir Parce que Quand on voit Et on nous met en avant Un troisième personnage Qui est très important Dans la série On le voit dès le départ Qui va être important Ce garçon aux cheveux noirs Et bien Quand on voit ce garçon Au départ Et bien il ne sait pas Pourquoi en fait Ces deux personnages Se comportent ainsi Et quand il commence à gratter Et à découvrir la vérité Sur les deux Et bien finalement Il se rend compte Qu'il a été très con Au niveau de son comportement Quand il était plus jeune Et c'est justement ça Que j'ai su vraiment Apprécier dans ce manga Mais bon Ça ne m'étonne pas C'est Akata qui l'a proposé Et Akata propose toujours Des titres comme ça Où il y a des beaux messages A l'intérieur Et c'est ça que j'aime aussi Dans cette maison d'édition Mais ça je pense que tu le sais déjà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like En commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie pas de t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça prend deux secondes Rendre étant rouge On attire la cloche Informer à chaque nouveauté Et pas juste standard Et je t'invite bien entendu A me rejoindre dans la barre d'infos Pour avoir le lien De tous mes réseaux sociaux Car je suis présente Sur presque tous les réseaux sociaux Maintenant possibles Facebook Twitter Instagram Snapchat Discord Et TikTok Tu viens de bien entendre TikTok Oui Et donc je t'invite aussi A aller voir dans la barre d'infos Donc pour avoir les liens Des vidéos Et des trucs que je t'ai cités Pendant cette vidéo Si il y a J'ai oublié de préciser Il y a un manga Qui est assez similaire Je te mettrai le nom Dans la barre d'infos Je n'ai plus la vidéo Parce qu'elle date Elle était trop vieille Elle était mal faite Mais je te mettrai le titre D'un manga Qui est un petit peu similaire Au niveau justement Du fait d'une fille Qui se fait passer pour un garçon Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Peace